Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti à casa di Simone Zanoni, chef de cuisine du restaurant Les Georges et qui aujourd'hui ici avez-vous pour fêter cette magnifique fête, le 25 octobre, Festa Mondiale della Pasta en plein, pour un italien, c'est presque de la religion et aujourd'hui je vais vous montrer un de mes pâtes, parce qu'on a plusieurs pâtes mes pâtes préférées, c'est des pâtes au jaune d'œuf, pure jaune d'œuf ça veut dire que la seule chose qui mélange notre farine, c'est du pur jaune d'œuf qui est issu par un élévage biologique et les poules, elles ne mangent que du maïs c'est pour ça qu'on a une pâte aussi foncée en couleur on la prépare la veille, on a besoin de 550g de farine, 300g de jaune d'œuf, un petit peu d'huile d'olive et basta on ne met pas du sel dans des pâtes fraîches, parce que le sel va faire sortir l'eau et on va la saisonner après une fois que vous avez commencé à étaler votre pâte, c'est important, couvrez votre pâte avec un bout de film parce que ça va l'empêcher de sécher et ça va vous permettre de pouvoir les travailler j'ai déjà commencé à étaler les miens, mais je vais vous montrer comment nous on étale les pâtes alors bien sûr que moi j'ai une machine un peu professionnelle une machine à pâte c'est presque obligatoire à tout le monde, les petites, les grandes on a besoin d'une machine à pâte pour avoir jusqu'à des lames, des feuilles de pasta qui sont bien uniformes et précises on a notre machine à pâte qui est prête on va faire des tagliatelle ou des tagliatelle ou tagliolini on va faire des tagliatelle avec une sauce que moi j'adore tartufo, parmigiano et un petit peu de citron pourquoi le citron, parce que le citron il va donner un petit peu de fraîcheur un petit peu d'acidité à notre pâte gourmand vous voyez à la fin, les pastas et regardez la finesse on veut quelque chose de fin, mais pas trop fin non plus parce qu'on veut avoir de la consistance alors c'est des pâtes qui cuisent en très très peu de temps alors on cuit les pâtes environ ça environ 25, entre 25 et 30 secondes d'eau vous direz c'est très très peu mais oui parce qu'on a une technique particulière à nous c'est que nous on aime bien terminer la cuisson des pâtes dans l'eau de cuisson, dans la sauce pourquoi? parce que ça va permettre aux pâtes d'absorber la sauce et jusqu'à moi d'être beaucoup plus liées avec notre salsa les ingrédients pour la sauce on a une tapenade une purée de truffes noires, on a de l'ail confit l'ail confit on a mis une tête d'ail dans du papier alu on l'a laissé cuire pendant 45 à 50 minutes à 180 degrés et c'est une ail que moi j'adore parce que c'est une ail beaucoup plus digeste et beaucoup plus douce en bouche je vais couper mes pastas, vous avez vu je l'ai roulé je vais choisir la largeur de mes tagliolini je vais faire des tagliolini parce que du coup il faut s'imprégner encore plus avec ma jolie sauce regardez avec une découpe assez précise j'arrive au bout de mes pâtes je prends les extrémités et je tire dessus je vais avoir mes tagliolini qui sont tous pareils presque tous pareils le but c'est que quand on fait des pâtes faits maison on ne cherche pas cette perfection dans des pâtes parce que sinon on a presque envie de les confondre avec des pâtes qu'elles ne soient pas faites maison mais on veut aussi un geste qui est naturel, traditionnel et que ce soit vraiment pas parfait alors vous voyez c'est pas compliqué je vais vous montrer encore une fois on part d'habitude pour une personne avec des pâtes fraîches on est environ entre 130 et 150 grammes des pâtes parce que les pâtes fraîches elles sont un peu plus lourdes que les pâtes sèches vous voyez j'ai roulé, j'ai mis de la semolina et avec un geste assez précis sans trop appuyer sur les pâtes sinon elles vont coller entre eux j'ai pas forcément besoin d'en forcer si j'ai un couteau qui coupe bien les gestes c'est assez naturel je prends les extrémités et je tire dessus et je vais avoir des pastas magnifiques c'est des jolies tagliolini après voilà, n'importe quelle forme elle peut changer, elle peut varier si vous les coupez un peu plus large c'est des tagliatelles si vous les coupez encore plus large c'est des pappardelles nous on aime ces petits formats regardez comment elles sont belles elles sont fermes parce qu'une pâte fraîche pour pouvoir rester al dente doit être assez ferme si vous faites des pâtes qui sont déjà trop moues ça ne marchera pas je vais vous répéter après les ingrédients vous avez les ingrédients pas compliqués on va faire la dernière ça c'est vraiment une assiette rapide une fois que vous avez votre pâte une fois que vous avez tous les ingrédients ça peut aller très 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 vite c'est rien à voir avec les pâtes en commerce c'est vraiment on a quelque chose d'exceptionnel exceptionnel au niveau des goûts au niveau des saveurs au niveau des textures c'est vraiment génial ça on a notre pâte fraîche qui est là on va passer à la sauce rapidement on allume nos casseroles vraiment simple on a la pire avec des truffes on a l'eau bouillante alors attention n'oubliez pas d'assaisonner votre eau parce que autant qu'on n'a pas mis de sel dans les pâtes on est obligé à mettre un petit peu pas mal de sel dans l'eau de cuisson alors et quand je dis pas mal de sel on met environ entre 6 et 8 grammes de sel par litre d'eau je vais prendre mon ail ça c'est une pure délice cet ail parce que vraiment l'ail il est cuit et on a tous les avantages d'une gousse d'ail rôti regardez comme elle est belle et on a ce parfum d'ail rôti mais en même temps l'ail il va être beaucoup plus digeste que de l'ail frais regardez je vais mettre ça à l'intérieur je vais mettre 2 gousses ouais 3 gousses d'ail et c'est vraiment rien à voir avec l'ail frais l'ail frais c'est quelque chose qui quand même assez développe beaucoup son parfum et son goût que là la façon que vous le mettez dans la casserole avec votre sauce va pas bouger c'est à dire que vous allez avoir la même intensité d'ail vous savez que l'ail quand vous mettez de l'ail il développe énormément son goût et son parfum alors j'écrase un petit peu l'ail comme ça ok je vais en mettre ma purée de tartufo voilà là ça sent déjà super beau je vais en mettre un pochino de sale parce que je n'ai pas encore saisonné et je vais en mettre un peu de poivre toujours c'est vraiment une sauce basique mais en même temps déjà quand même on a de la truffe on a de l'ail on a de très bons produits ça va être génial mais quand vous avez des pâtes qui sont super goûteuses ça ne sert à rien vouloir mettre une sauce trop compliquée là je vais prendre une petite louche de cuisson une demi louche une demi louche de cuisson et c'est dommage que vous ne pouvez pas sentir le parfum parce que ça sent super beau un petit peu de zeste de citron très peu jusqu'à moi pour donner un kick à ma sauce un petit panche c'est super beau et bien sûr nous en Italie on adore la sauge on aime pas que le basilic mais la sauge c'est super important alors là regardez on a déjà une sauce qui est faite et on est prêt à lancer notre voilà magnifique je vais lancer mes pâtes alors n'oubliez pas qu'est-ce que je vous dis la pasta on a environ 30 secondes de cuisson on va turbiner l'eau des pâtes regardez on turbine l'eau des pâtes pour pouvoir ensuite mettre les pâtes fraîches en faisant comme ça les pâtes elles ne vont pas toucher elles ne vont pas s'accrocher sur le fond de la cassévole parce qu'elles vont tourner de la poêle et quand je dis 30 secondes c'est vraiment 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 30 secondes au même temps à côté je commence à préparer un petit peu de parmigiano pour jusqu'à moi monter avec mes pastes bien sûr parmigiano reggiano 36 mois pour qu'il puisse avoir assez de cavater alors regardez comme je vous dis 30 secondes je vais prendre mes pâtes et toujours je vais conserver l'eau de cuisson parce que je n'avais besoin pour la suite on aime bien une pince comme ça on va les sortir on va les pêcher dans la poêle dans la casserole on va sauter nos pâtes et regardez comme elles sont belles on va mettre le parmigiano c'est hyper important c'est hyper important que les pâtes elles soient bien onctueuses baveuses comme on dit en Italie baveuses comme on dit en Italie c'est super important entendez ces beaux bruits on met un coup propre on finit avec un petit filet d'huile d'olive et on passe au dressage ah là 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 on va se régaler ce soir regardez la beauté de cette pasta on prend du louche on roule notre pâte à l'intérieur et on va les positionner dans notre cercle c'est magnifique ça c'est ma deuxième assiette et on termine comment on termine avec de la sauce on sent les petits zestes de citron là qui sont trop 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 gourmands regardez moi ça j'aimerais que le 25 octobre octobre soit au moins trois fois par an trois fois par an parce que ça je pense que les pâtes elles méritent plus qu'une simple journée on met une petite feuille de sauge on termine avec un petit peu de parmigiano non ragazzi on a une recette magnifique la sauce qui est un peu baveuse qui tombe directement dans l'assiette bon appétit à tous et bon 25 octobre tagliolini con tartufo parmigiano et limone qui tombe